Et notre invité ce matin, c'est Thierry Breton. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur LCI, commissaire européen au marché intérieur, ancien ministre de l'économie. L'Europe, Thierry Breton, l'Europe est redevenue malheureusement le principal foyer de l'épidémie du Covid dans le monde. Et ce qui me frappe, si vous me permettez, c'est la différence de niveau de vaccination selon les pays européens. Regardez, on va voir la carte là, 24% en Bulgarie dont vous revenez, 80% en Espagne, on parle des taux par rapport à la population totale. Comment expliquer de telles différences en Europe ? Oui, on est à peu près à 76% au niveau européen, au niveau des 27, mais effectivement, on a trois pays qui sont en dessous de 50%, ce qui est tout à fait, je le dis comme je le pense, inacceptable. La Bulgarie, on est quand même en dessous de 30%, la Roumanie, légèrement en dessous de 30%, et la Slovaquie, près de 45%. Du reste, je reviens de ces trois pays, j'ai décidé donc d'aller les voir, d'aller m'entretenir avec les autorités locales, avec les gouvernements, avec les sociétés civiles, avec les partis politiques, qui jouent un rôle souvent un peu ambigu sur ces affaires. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que pour certains d'entre eux, on voit qu'il y a de la politique derrière tout cela, beaucoup de désinformation pour y revenir, beaucoup, beaucoup de désinformation dans ces pays, y compris qui viennent de l'extérieur, et on a des idées assez précises. Qui vient d'où ? Vous savez, en Russie, on est quand même très spécialisés sur l'utilisation des réseaux sociaux pour y repasser tel ou tel message. Donc il y a des manipulations de l'opinion, vous verriez ? Il y a de toute façon, oui, oui, je n'ai pas peur de le dire. Opérer éventuellement par la Russie ? Pas que ça, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, on a des antivax comme partout, ça existe partout, mais c'est vrai que dans ces trois pays, on déplore, hélas, parce qu'il y a une corrélation directe, et je le redis ce matin à vos téléspectateurs, il y a une corrélation directe entre le nombre de vaccinés et malheureusement le nombre de personnes qui doivent aller à l'hôpital, et hélas, pour trop nombreuses d'entre elles, c'est les cas en Bulgarie, c'est le cas en Roumanie qui décède. Mais si vous me permettez, tiens-moi, vous disiez, vous, d'autres, qu'en centralisant les achats de vaccins depuis Bruxelles, eh bien, on serait efficace. Alors, encore une fois, pourquoi de telles différences ? Est-ce qu'il y a des pays plus riches qui ont été servis avant ? Est-ce qu'il y a eu un défaut de coordination ? Alors, absolument pas. C'est normal qu'on se la pose. La réponse est non. La réponse est que tous les pays, y compris les trois que j'ai visités, ils me l'ont dit. Ils ont énormément de stocks. Mais alors, pourquoi ils ne les distribuent pas ? Eh bien, voilà, c'est la bonne question, parce qu'encore une fois, il y a trop de personnes qui résistent à la nécessité de les faire vacciner. C'est comme aux Etats-Unis. Est-ce qu'il y a une mauvaise volonté politique ? Non. Un défaut d'organisation interne ? D'abord, dans certains pays, il y a effectivement, certainement, des organisations politiques qui ne jouent pas leur rôle. Par exemple ? J'en ai parlé. Par exemple, la Bulgarie. La Bulgarie, il y a des élections toutes les six semaines. Il y en a du reste, une qui vient de se terminer hier soir, de nouveau, pour le président. Donc, la situation sanitaire en fait les frais. Mais bien entendu, parce qu'il faut effectivement prendre des décisions souvent difficiles. C'est le cas du pass sanitaire. Le pass sanitaire, je le rappelle, il va avec la vaccination. Et parce que, précisément, nous avons ces deux instruments, on a vraiment maintenant la démonstration. Vous savez, moi, je comprends très bien les personnes qui se posent des questions, qui se sont posées. Mais enfin, depuis le début de la pandémie, on a maintenant 3 milliards de personnes qui sont vaccinées sur la planète. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un tel recul d'expérience. Donc, on sait que ça marche. On sait qu'il n'y a pas de risque. Et on sait que c'est la solution pour éviter, précisément, d'aller attraper cette maladie. Parce que c'est une maladie. Et puis, de risquer quand même sa vie, celle des autres. Vous savez, aux États-Unis, c'est pareil. On a aussi des différences de cette nature. On est un continent, comme les États-Unis. Vous dites que c'est inacceptable parce que, par exemple, la Bulgarie, qui vous a beaucoup frappé, quand même, 24% seulement de vaccinés, eh bien, c'est un foyer duquel pourrait partir avoir un variant bulgare à cause de cette sous-vaccination. Et donc, fragiliser l'Europe, le reste de l'Europe. Bien sûr, nous sommes une collectivité de femmes et d'hommes qui partageons, évidemment, ce continent ensemble, qui partageons aussi les mêmes valeurs. Et voyez-vous, j'ai eu une discussion aussi avec le Premier ministre slovaque. La Slovaquie était en dessous de 50%. Eh bien, il a pris une décision, vendredi, qui est effectivement de dire que, désormais, pour ceux qui ne seraient pas vaccinés, eh bien, ils devraient rester à la maison. Il y aurait un confinement. C'est une décision qui est difficile. Il ne faut pas en arriver jusque-là. Nous, heureusement, on n'est pas obligés d'en arriver jusque-là. On a 86% en France. On est l'un des pays qui est les plus vaccinés. Mais pour des pays qui, hélas, enregistrent un tel retard, vous savez, pour prendre ce type de décision, il faut du courage politique. Et je pense que c'est bien que nous ayons des hommes politiques qui prennent ce courage politique. Alors, on va avancer, parce qu'il y a beaucoup de questions. Mais il faut que Bruxelles fasse pression, ou pas, sur ces pays ? Non, non. Encore une fois, non. Du reste, je suis venu les voir pour les aider, pour voir si nous pouvions fournir de l'information, pour voir ce que nous pourrions faire. Je le rappelle à nos téléspectateurs, la mise en œuvre des politiques de santé est uniquement de la responsabilité des États, comme aux États-Unis. Donc, on a exactement cette responsabilité, nous, qui est de fournir les doses. C'était mon travail. On les a fournies. On a les doses de la troisième vague. Ah oui, complètement. Est-ce qu'on a les doses pour la troisième dose ? Est-ce qu'on a les stocks suffisants à l'échelle de tout le continent ? La réponse, c'est absolument oui. Oui, il faut savoir que nous fabriquons aujourd'hui, en Europe, on est le premier fabricant désormais de vaccins, notamment à ARN messager, au monde. Nous fabriquons plus de 300 millions de doses par mois. Je rappelle que nous sommes 445 millions d'habitants en Europe. Donc, vous voyez qu'en un mois, les adultes, ils sont tous vaccinés. On a tout ce qu'il faut. Et si bien du reste, j'aurais le dire aussi, ce matin, on a une chance formidable en Europe, nous, de vivre sur notre continent européen. D'abord parce qu'on est un État de droit, d'abord parce qu'on est une grande démocratie. Et puis, on a réussi à démontrer aussi au ratio du monde que quand il y avait vraiment des drames comme ceci, en se mettant ensemble, on pouvait le faire. Mais aujourd'hui, l'Europe, encore une fois, est, comme on dit, l'épicente, c'est-à-dire le foyer principal. Oui, enfin, on dit ça. Pardon, c'est l'Europe. Je me permets de le dire parce qu'on dit l'Europe. C'est l'Europe de l'Atlantique à l'oral. C'est les 53 pays du continent dans son ensemble. Alors, on dit ça pour se faire peur. Bien entendu. Et le problème, c'est la Russie. Le problème, c'est tous les pays du Bloc de l'Est qui, pour des raisons que je ne peux pas expliquer, mais je livre ça à votre réflexion, à la réflexion de nos téléspectateurs. C'est vrai que l'on constate que dans la plupart des pays de l'Est ou des anciens pays de l'Est, il y a cette espèce de réticence aux vaccins qu'il faut aider à combattre, y compris du reste en Russie. On est prêt à aider tout le monde, vous savez, parce qu'on est tous dans le même bateau. Je rappelle que l'OMS vient de déclarer que si on ne faisait rien sur l'Europe au sens large, et y compris évidemment tous les pays d'Europe de l'Est, c'est là où il y a les plus grands foyers, c'est plus de 500 000 morts qu'on peut avoir, disons, au cours de l'hiver. Et on avait bien expliqué, effectivement, cette projection qui faisait peur rapidement. Personne ne pourrait dire qu'il ne savait pas. Juste un mot, très vite, l'immunité collective. Vous en aviez parlé pour juillet dernier. Bon, elle est sans cesse reportée, elle est déjouée par le virus. Est-ce que vous voyez l'affaire maintenant ? Est-ce que vous rediriez une date ? Bien sûr, je dirais ce que j'ai dit. J'ai dit à l'époque qu'on se mettrait en mouvement pour fournir 70% de quoi vacciner, 70% de la population au 14 juillet. Le 9 juillet, on avait atteint ce chiffre. A l'époque, vous vous souvenez, les épidémiologistes nous disaient qu'autour de 70%, on pourrait peut-être commencer à atteindre l'immunité collective. Et là, moi, je ne suis pas un épidémiologiste. Je reprends les chiffres qu'il donne. Maintenant, c'est vrai qu'on a plutôt poussé à 85%, peut-être à 90, parce qu'on a des nouveaux variants, et notamment le variant Delta, qui est très agressif. Et donc, il faut s'adapter. Et parce que le vaccin baisse en efficacité au fil du temps aussi. L'inquiétude qui revient aussi... Non, parce qu'il faut un rappel, comme pour beaucoup de vaccins. Parce que le vaccin baisse en efficacité au fur et à mesure. Et qu'avec le rappel, évidemment, on est protégé. Alors, l'inquiétude qui revient aussi, est-ce qu'elle va peser sur l'activité économique ? Par exemple, en Autriche, aujourd'hui, on ferme tout. Le confinement, c'est drastique. Bon, tout ça va avoir des conséquences quand même sur l'activité. Vous avez vu qu'en Autriche, on a pris deux mesures. On ferme pendant quelques jours. Et puis, encore une fois, c'est le gouvernement autrichien, c'est le gouvernement des États membres qui le décident. On va demander est-ce que la vaccination soit peut-être obligatoire. Vous avez vu les débats. Donc, chaque État prend les mesures qu'il estime devoir prendre. Maintenant, effectivement, non, pour l'instant, sur l'activité économique, non. Parce qu'encore une fois, on a des instruments. Et que ces instruments permettent de maintenir leur activité économique. C'est vrai qu'il y a un peu de contraintes. Il faut avoir son pass sanitaire. Il vaut mieux être vacciné, on le sait. Mais pardon, soyons concrets. Quand les restaurants ferment dans un pays, effectivement, il y a... Vous avez parfaitement raison. Je vais dans votre sens. Il y a les seuls domaines où on peut avoir, effectivement, aujourd'hui, quelques risques. C'est ceux, notamment, en Belgique, aux Pays-Bas, où on va demander à ce qu'à partir de 20 heures, par exemple, notamment aux Pays-Bas, les bars et les restaurants ferment. Donc là, effectivement, il risque d'y avoir pendant quelques semaines. Et je suis convaincu, ça ne va pas durer lors des confinements qu'on a connus. Parce qu'on voit qu'à ce moment-là, il y a de nouveau une recrudescence de volonté de se faire vacciner. Et on sait que c'est la solution. – Un mot, parce qu'il y a aussi une recrudescence de réactions violentes, on l'a vu, à Vienne, à Rotterdam, pendant le week-end, dans les anti-françaises aussi. Bon, il y a des antivax, on les a cités, mais il y a aussi une fatigue, une forme de fatigue générale face aux contraintes depuis presque deux ans. – Alors, il y a deux choses. – D'abord, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est la fermeté qui... – Il y a d'abord deux choses. Il y a d'abord des manifestations. Alors, moi, je n'ai pas commenté ce qui se passe dans les États membres, mais je suis commissaire au marché intérieur. Et donc, pour la libre circulation des femmes et des hommes, des marchandises, des produits. Et c'est vrai que tout ce qui bloque, évidemment, va dans le mauvais sens. Et je m'inscris en faux. Et notamment, effectivement, ce qu'on voit aux Antilles me semble tout à fait inacceptable. On ne peut pas se permettre, parce qu'on ne veut pas se faire vacciner soi-même, de bloquer des accès, par exemple, à des hôpitaux. C'est juste complètement inacceptable. Bon, mais ça, évidemment, c'est les États membres et c'est le ministre de l'Intérieur qui s'en occupe. Et évidemment, il a raison de le faire. Maintenant, sur le reste, il y a effectivement quelques manifestations d'antivax. On les met beaucoup en lumière. Pas uniquement qu'en Europe, du reste. Voilà. – Pas seulement. – Non, il faut le prendre pour ce que c'est. Mais derrière, oui, bien sûr qu'il y a cette fatigue. Mais cette fatigue, c'est effectivement de se dire que, voilà, on va vivre encore pendant quelques mois et peut-être même semestre avec ce virus. On le sait. Mais pour maintenir notre liberté d'aller, notre liberté de se voir, notre liberté de travailler, d'aller aussi dans des salles de spectacle, on connaît la réponse. Et la réponse, c'est le pass sanitaire. Et le vaccin ne le dira jamais assez. C'est la responsabilité, bien entendu. – Donc la pédagogie et la fermeté quand il y a des violences inacceptables qui entravent notamment les soins. On parlait de l'activité économique. Vous avez fait une déclaration il y a quelques jours en ce qui concerne la pénurie de matières premières qui, ça aussi, constitue une menace évidemment pour la croissance. Vous avez dit pas de retour à la normale avant plusieurs trimestres. Ça veut dire quoi ? En fait, plusieurs trimestres, ça fait plusieurs années ? – Non, plusieurs trimestres, on parlait notamment surtout des semi-conducteurs. Pas uniquement, mais des semi-conducteurs en particulier. Ça veut dire que, et je le redis ce matin à votre micro, ça veut dire qu'on a effectivement aujourd'hui, pour des raisons qu'on a bien analysées, des restrictions, des pénuries assez fortes sur les semi-conducteurs qui sont des éléments extrêmement importants, critiques pour toutes nos chaînes de valeur, et en particulier l'automobile, mais pas uniquement. Et que ça risque de durer effectivement, je pense, jusqu'à l'été. C'est ça ce que j'ai voulu dire. – C'est l'été, donc c'est plusieurs mois, pas plusieurs trimestres. Question de béotien, vraiment, on ne peut pas en parler des heures, parce que c'est un peu vaste, mais qu'est-ce qu'on attend pour fabriquer des puces en Europe ? Qu'est-ce qu'on attend ? Ça fait deux ans que vous êtes commissaire européen, qu'est-ce qu'on attend ? – Oui, ça fait deux ans que je suis commissaire européen, et puisque vous êtes une fine observatrice, la politique y compris européenne, vous avez vu qu'une de mes premières déclarations a été de dire qu'il fallait absolument qu'on accroisse notre capacité de produire des semi-conducteurs en Europe. Je l'ai même indiqué dans notre stratégie à dix ans, ça s'appelle la Digital Decade, la décennie numérique, qui est le parallèle du pacte vert, et dans lequel on a pris l'engagement d'augmenter par deux, la fabrication de passer de 10 à 20%. – Ça a commencé ? – Ça a commencé, évidemment, puisqu'on a commencé il y a un an. Tous les fabricants de semi-conducteurs en Europe sont en train de multiplier très significativement leur ligne, mais voyez-vous, c'est comme pour les vaccins, Mme Artichoux. Ça ne se décrète pas. Il faut, en gros, entre un an et trois ans pour faire des usines. – D'accord. – Voilà, donc on a commencé, on a commencé, pour répondre à votre question, bien sûr, on a commencé il y a un an, et je rends hommage du reste à tous nos fabricants, ça veut dire que, et c'est pour ça que je peux vous dire, compte tenu du fait qu'on a commencé il y a un an, il faut encore à peu près six mois, d'où la date que je viens de vous donner, à peu près à l'été, pour qu'on puisse effectivement retrouver un niveau de fabrication qui corresponde à la demande. Mais ça ne suffit pas, parce que la demande mondiale, elle explose, parce qu'avec la 5G, parce que l'Internet des objets, la santé connectée, ce qu'on appelle le Hedge, c'est-à-dire toute l'informatique qui est délocalisée, on va avoir les véhicules connectés, on va avoir une explosion des semi-conducteurs, donc il faut en parallèle attirer de nouvelles usines, y compris de nouveaux fabricants, et c'est tout mon travail à travers le CHIP Act, qui a été annoncé par la présidente von der Leyen, et qui va voir le jour, donc sous présidence française, je l'espère, et qui va nous permettre d'accueillir aussi des très grands investissements non européens sur notre territoire. – Ah, on guettera ça, évidemment, à partir de janvier. On parle beaucoup de la crise des migrants, la Pologne, évidemment, est aux prises avec la Biélorussie, et toute l'Europe est concernée. Moi, je voudrais vous concentrer, si vous me permettez, sur les pénuries de main-d'œuvre, est-ce que l'immigration, précisément, est-ce que l'immigration, est-ce que l'immigrant, c'est une façon de répondre favorablement, positivement, à la pénurie de main-d'œuvre en Europe ? – Il y a deux choses, sur votre question, si vous permettez. Je me suis toujours exprimé, y compris avant que je sois commissaire européen, et vous le savez, sur le fait qu'il nous fallait, de plus en plus, pouvoir accueillir, notamment dans des domaines qui sont des domaines en tension, comme on dit, celles et ceux qui voudraient venir travailler en Europe, parce qu'on en a besoin, et parce qu'il y a une corrélation entre l'augmentation de l'activité économique, et précisément, celles et ceux qui nous rejoignent en Europe. Ça fait des années que je le dis, on le voit dans beaucoup de domaines, on peut parler de la santé, on peut parler aussi du domaine du numérique, pour ne citer que quelques exemples. – Ce n'est pas évident, regardez, Xavier Bertrand, qui est candidat LR à la présidentielle, lui, dans son programme, il veut réduire de 30% l'immigration du travail. – Alors, peut-être, il faut parler d'une immigration, qui est une immigration, disons, comment on dit, on dit des fois, choisie, on dit en tout cas une immigration qui fait partie, effectivement, de l'activité économique, je vous mets une parenthèse, en disant que, pour moi, tout ce qui se passe en Afrique est important, il faut évidemment travailler très fortement, et on le fait en Europe, pour permettre à toutes celles et ceux qui sont dans ces pays, et Dieu sait que l'Afrique est importante pour nous, ils puissent y travailler, mais il faut aussi permettre d'avoir de la circulation, et notamment dans les domaines de compétences. – Mais quand vous entendez, encore une fois, vous n'êtes ni naïf, ni sourd, ni aveugle, vous voyez bien que l'immigration constitue un point fort de la présidentielle, en tout cas dans les programmes, notamment à droite, et Michel Barnier prône un moratoire, Valérie Pécresse-Plette pour cesser, pour casser, non, cesser le droit du sol automatique pour les enfants qui sont nés en France, et je vous le disais, Xavier Bertrand, lui, il veut couper de 30% l'immigration du travail. Quand vous entendez cela, faisable ? – Non, mais Madame Artichoux, j'entends tout ça, évidemment. Moi, je suis commissaire européen, et j'ai un principe, qui est du reste également une obligation, c'est que je ne commande pas les campagnes. Il y en a, vous savez, tous les six mois des campagnes présidentielles sur le continent européen. Donc il y en a une en France. C'est vrai que, alors, vu l'extérieur, je vais vous répondre un peu, tout petit peu autrement, mais je crois que, ce faisant, je vais répondre assez précisément. – J'ai encore une question à vous poser derrière. – Cette question de l'immigration, elle étonne beaucoup la plupart des pays européens, voire que c'est le principal sujet, à l'instant, parce qu'on est encore à cinq mois, les présidentielles, le principal sujet, ça étonne beaucoup, croyez-moi, l'ensemble des autres pays européens. Bien sûr, on a ce qui s'est passé, cette manipulation d'un cynisme absolu entre la Biélorussie, la Lettonie et la Pologne. Ça, c'est de la manipulation. Pour en faire un élément un peu artificiel et gonflé, même si, évidemment, derrière, il ne faut jamais oublier ces malheureux qui ont été pris en otage, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, par un autocrate pour pouvoir faire de la pression, et ça n'a pas marché. Et pour le reste, oui, c'est vrai qu'on est un peu étonné que ce soit le seul sujet aujourd'hui de la présidentielle, en tout cas, vu des autres pays européens. Thierry Breton, rapidement, Emmanuel Macron estime que la Commission européenne va trop lentement pour régler le problème de la pêche entre la France, le nord de la France et Londres. Emmanuel Macron a raison sur le fait que c'est à la Commission européenne de le régler. C'est la Commission européenne qui a négocié, c'est à la Commission européenne de le régler. Ça n'est pas à la France. C'est ce que vous dites. Emmanuel Macron a raison de le dire. C'est un problème européen, ce n'est pas un problème français. Bien sûr, c'est un problème européen, mais ça concerne la France. On n'a pas entendu beaucoup de pays européens prendre position. Eh bien, voyez-vous, je le dis. Vous le regrettez même, qu'il n'y ait pas eu plus de prise de position. Non, je ne le regrette pas, je le dis, et je le répète ce matin à votre micro, c'est un problème qui concerne évidemment principalement la France, mais pas que, la Belgique aussi, les Pays-Bas aussi, on le sait, mais c'est un problème qui doit être réglé, qui sera réglé par la Commission européenne, et notamment par mon collègue qui est en charge de la pêche. Il doit aller plus vite, dit Emmanuel Macron. Dont j'ai cru comprendre, en tout cas, moi, je l'incite vraiment à aller, dès cette semaine, à Londres, négocier lui-même, parce que c'est lui qui doit le négocier. Au fond, vous savez, Mme Artichoux, on a réussi à trouver, parce que cet accord a été signé, bon, il y a beaucoup, beaucoup de mauvaise foi, du côté anglais, moi, je le vois, beaucoup, et je ne suis pas le seul. Bon, très bien. On connaît le gouvernement Johnson. De mauvaise foi. Aujourd'hui, bien sûr, on le voit. Comme Jean-Yves Le Drian a dit opportuniste. Bon, ben, écoutez, vous voyez, je dis la même chose que lui. On a trouvé, parce que la Commission européenne, c'est la Commission européenne, ce n'est pas l'Irlande. La Commission européenne a trouvé, disons, des moyens pour refaciliter la circulation des médicaments, notamment en Irlande du Nord, à Malte, à Gibraltar, et en faisant des assouplissements. Eh bien, la Commission européenne doit trouver également, si jamais il y a des problèmes d'exécution, parce qu'au fond, on parle de quoi ? Il y a 160 navires aujourd'hui qui doivent avoir des licences de pêche. Pour conclure. Pour certains d'entre eux, c'est difficile de trouver les informations. Eh bien, c'était la Commission européenne à trouver les solutions. Je ne doute pas qu'elle saura le faire. Et vous encouragez votre confrère, votre collègue, votre homologue, d'aller à Londres dès cette semaine. S'il le peut, c'est son travail, bien sûr. Merci beaucoup Thierry Breton d'avoir été avec nous.